Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on est parti pour un spécial full body en préparation du summer body. L'été approche les amis, on s'en rapproche grandement et on va partir pour les prochaines semaines par une série de vidéos spéciales pour arriver cet été au top sur la plage. Si tu tombes sur cette vidéo et que ce n'est plus du tout la période, ne t'inquiète pas, tu peux très bien faire cette séance parce que quoi qu'il arrive, tu vas t'entraîner, tu vas muscler tout ton corps, tu vas augmenter ton métabolisme de base. Perdre du poids plus vite, etc. Si tu me découvres aujourd'hui, je t'invite à cliquer juste en bas à droite pour t'abonner à ma chaîne et surtout activer la cloche de notification juste avant de commencer cette séance. La deuxième des choses, c'est que si tu me découvres encore une fois aujourd'hui, je t'invite à télécharger dans la description de la vidéo mon guide de la perte de poids rapide. Et justement, si tu as envie du coup de préparer ton summer body ou que tu as envie de perdre du poids ou quelques kilos, peu importe, je t'invite réellement à le télécharger parce que déjà la première des choses, c'est qu'il est 100% gratuit. La deuxième des choses, c'est que tu vas apprendre énormément de choses. Tu vas apprendre toutes les bases, tous les fondamentaux de la perte de poids, ce qui va te permettre du coup ensuite de l'appliquer dès aujourd'hui ou voir demain à la limite si tu as envie de prendre le temps de le lire et d'implémenter tout ça pour être au top d'ici quelques semaines. Maintenant, on va parler un peu plus donc de la séance aujourd'hui avant même de la commencer. Donc, c'est une séance spéciale full body. Ça veut dire que tu vas travailler tout ton corps, tu vas muscler tout ton corps pour avoir un équilibre sur tout le corps et du coup, je t'invite à prendre un tapis. Si tu n'as pas de tapis, ce n'est pas grave, tu peux très bien prendre plusieurs serviettes de plage comme ça tu te prépares déjà pour ton summer body et tu les mets les unes sur les autres, ça te fera comme un tapis. Ensuite, on va avoir besoin d'un petit peu de matériel aujourd'hui. Et là, tu te dis « Ah non, mais je n'ai pas de matériel ! » Mais ce n'est pas grave parce que tu vas voir que tu as tout chez toi. La deuxième des choses, c'est que je vais te demander d'avoir une chaise qui est stable, qui est fixe, d'accord ? Tu n'as pas un truc qui tourne ou alors ton canapé, quelque chose qui est à peu près à hauteur de ton genou sur lequel on va pouvoir poser les mains et faire des dips. Donc, si tu ne connais pas ça, ne t'inquiète pas, je donnerai toutes les options faciles, plus faciles, moins faciles et comme ça, ce sera facile pour toi. La troisième et dernière des choses que je vais te demander d'avoir, c'est soit tu as des petits haltères. Donc, tu les prends, des petits lestes qui vont te permettre de faire, on va faire l'oiseau. Donc, tu verras, c'est un mouvement, un travail pour le dos. Et si tu n'as pas ça, je vais t'inviter juste à prendre deux bouteilles d'eau. Donc, j'espère que tu as quand même deux bouteilles d'eau chez toi, j'imagine. Ok ? Du même poids bien sûr, donc deux bouteilles d'eau remplies. Si tu ne mets rien dedans, forcément, il ne va rien se passer. Et comme ça, ça va nous permettre de travailler le dos de manière un peu plus intense. Voilà, c'est tout ce que tu as besoin pour aujourd'hui. Prends quand même une troisième bouteille d'eau parce que tu vas avoir soif pendant les pauses et mets-toi bien sûr en tenue de sport. Bon voilà, j'ai tout expliqué. J'espère que tu es prêt ou prête. Si ce n'est pas le cas, mets pause sur cette vidéo, va préparer tout ce que tu as besoin et ensuite reviens dans quelques secondes pour le début de la séance. C'est parti, let's go ! Et nous voilà arrivés pour ce début de séance. Donc, j'espère que tu as bien tout préparé comme je t'expliquais il y a quelques instants. Moi, tu vois, j'ai un tabouret, ce n'est pas hyper stable, ce n'est pas le top, mais ce n'est pas grave, je vais faire avec. On va commencer avec de la course ou de la marche active. Deux options, donc soit ici, marche active, d'accord ? Soit légère course. On part dans 3, 2, 1 et go ! C'est parti ! Allez, échauffement, donc je donnerai toujours deux options, option avec ou sans saut. Donc, soit ici ou soit ici, d'accord ? Échauffement à la cool. Tu vas voir, après, il y aura zéro impact dans la séance. Pourquoi ? Parce que c'est une séance de renforcement musculaire, vraiment axé renforcement musculaire. Là, je switch d'une option à une autre, ok ? Je ne te dis pas pourquoi le mec d'un coup, il court, après il marche, il est chelou ce mec ! Surtout si tu viens de me découvrir, tu dois te dire, il est un peu perché. Mais je te garantis, je ne suis pas trop, trop perché. Ok, stop ! Là, on va enchaîner avec de la marche du lourd. Je vais faire un squat, je vais avancer avec les mains, je reviens doucement, je me redresse et je repasse debout. Donc, je veux vraiment, j'insiste vraiment sur la perfection du mouvement parce qu'on va faire que ça pour l'échauffement, mais on va rajouter les choses, bien sûr, d'accord ? Donc, je veux vraiment que tu ailles tranquille. Je descends, j'avance. Une fois que j'arrive au bout, je fais attention, je ne creuse pas mon dos, je bloque en planche et je reviens doucement, d'accord ? Quand je me redresse, je veux que mon dos soit bien droit, ok ? À partir de maintenant, une fois que j'arrive au bout, je resserre mes pieds et là, j'enchaîne. 4 climbers. Ensuite, je réouvre un peu les pieds, je reviens doucement et je me redresse. Je descends, j'avance. Là ici, 1, 2, 3, 4. Je reviens, je réouvre. C'est important de rouvrir les jambes. Je reviens en position squat et je remonte. En bas, j'avance. 1, 2, 3, 4. Je réouvre, je reviens et je repasse debout. Allez, garde ça encore 30 secondes. Descends. Si tu as commencé, si tu commences à avoir un mouvement qui est bien propre, tu peux commencer un petit peu à accélérer. Tu vas voir, ça va vite faire monter le cœur. Descends, arrive en bas. Je ferme mes jambes. 1, 2, 3, 4. Je réouvre, je reviens et je repasse debout. Continue comme ça. Il reste encore 10 secondes. Et dans 10 secondes, on va rajouter après les 4 climbers, 2 petites pompes. D'accord ? Donc, continue. Peu importe, peut-être que tu es en haut, tu es en bas. Ok. À partir de maintenant, une fois que tu as fait tes 4 climbers, tu vas poser tes genoux au sol et là, faire 2 petites pompes. Si tu commences le sport, tu peux faire des toutes petites. C'est très bien. D'accord ? Ensuite, tu décolles les genoux. Je réouvre un peu, reviens et repasse debout. D'accord ? En bas, j'avance là ici. 1, 2, 3, 4. Je pose mes genoux au sol, je vais être tranquille. 2 pompes. Je redécolle mes genoux, je réouvre un peu les jambes s'il faut. Je reviens et je repasse debout. Allez, garde ça. Il nous reste encore 30 secondes là-dessus. Et ensuite, on va rajouter, bien sûr, des squats. En fait, rappelle-toi pourquoi tu es dans cette séance aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est préparation summer body. Ça veut dire que tu as envie d'être au top cet été sur la plage ou à la montagne ou chez toi. Peu importe où tu seras cet été. Et donc, c'est maintenant qu'il faut mettre les choses en place. Allez, garde ça. On va repartir. Enfin, on va continuer. Tu continues, on ne t'arrête pas. Allez, super. On garde ça. Donc, on descend. Les 4 climbers. Ensuite, les 2 pompes. Ok ? Ensuite, là, quand tu reviens, maintenant, tu vas rajouter 4 squats. Une fois que tu arrives en haut, tu vas faire là. 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, tu repars. Ok ? Tu as vu, on ne fait que de rajouter en fait des mouvements. 1, 2, 3, 4. Je pose mes genoux. Donc, peut-être que tu n'es pas calé sur le même rythme que moi. On s'en fiche. D'accord ? 2 pompes. Je crois qu'on a fait plus, mais ce n'est pas grave. On revient. Et 4 squats. Et ce qui m'importe le plus, en réalité, le plus important pour moi, c'est que ce soit propre ton mouvement. Ok ? Je ne veux pas que ça part dans tous les sens. Je préfère que tu ailles moins vite, mais que tu sécurises tes mouvements, que tu les fasses vraiment bien, proprement, plutôt que d'aller très, très vite. Surtout que c'est l'échauffement. Donc, c'est vraiment le moment où on ne peut pas se rater, où il faut bien faire les choses. Ok ? Donc, garde ça. Il nous reste une dernière minute. Et oui, ça pique. Je ne te l'ai pas caché. Là, on ne fait juste que rajouter des mouvements. On n'en rajoute plus maintenant. On garde juste ça. Descente. Cher les jambes. 1, 2, 3, 4. Ok ? Je reviens. Je pose les genoux. Là, ici, 2 pompes. On continue. Il n'y a rien qui a changé. Je te le redis, mais j'imagine que tu le sais. Maintenant, tu l'as déjà fait au moins 15 fois. Ok ? Mes 4 squats. Je fais attention d'avoir le dos bien, bien droit. Pousse les fesses en arrière. Et je repars. Il ne reste plus que 30 secondes d'échauffement. Et là, tu te dis comment ça ? Plus que ? Moi, je n'en peux plus déjà là. Eh bien oui, je sais. C'est normal. Garde ça encore 20 secondes. Tu vas voir que normalement, à la fin de l'échauffement, tu vas être bien déjà. Tu vas te dire « Waouh, il reste tout ça encore de séance ? » Ou alors, tu vas dire « Waouh, ça va, c'est tranquille ton truc. » Ok ? Peu importe. Allez, donne-moi encore, s'il te plaît. 10 secondes. Et ensuite, on a rapide, s'échauffer. Ok ? Et après, on passera aux choses sérieuses, bien sûr. Encore 3, 2, 1. Et stop. Ok. Parfait. Donc là, tu as une minute pour récupérer et je vais t'expliquer ce qui va se passer. Donc déjà, j'espère que tu es un peu plus chaud, que tu sens que ton corps est chauffé, que tu peut-être transpires un peu, que tu es essoufflé. C'est les symboles d'un bon échauffement, d'accord ? Pas forcément transpirer parce que ça dépend un peu de chacun, ça dépend de la température de la pièce. Ce n'est pas forcément un indicateur de bonne séance, la transpiration, mais ça peut arriver que tu transpires un peu. Ok ? On va partir pour un premier bloc de 4 exercices. Pour ce premier bloc-là, on n'a pas besoin du matériel. Le matériel, ce sera après, mais garde le proche de toi quand même. Ok ? Donc là, on va partir pour 4 exercices qui travaillent tout le corps à chaque fois. L'objectif, c'est encore une fois, muscler tout son corps et pas qu'une zone. Tu verras dans les prochaines semaines, sur les prochaines séances du summer, préparation summer body, il y aura des séances plus ciblées, fessiers, cuisses, etc. Mais pour la première, c'est un full body. Donc, on commence avec squat serré, squat large. Ok ? 45 secondes et on part en 3, 2, 1 et go ! Allez, serré, je vais ouvrir et large. Un squat serré, un squat large. Quand je fais mon squat serré, les pointes des pieds sont vers l'avant. Quand je suis sur mon squat large, légèrement vers l'extérieur. Je me mets de profil exprès pour que tu vois mon dos bien droit. Je peux pencher un peu en avant, il n'y a pas de problème, mais surtout, je n'ai pas le dos arrondi. J'ai le dos bien droit, j'ai le dos bien droit, j'ai le dos droit, etc. Ok ? Donc, ça, c'est l'option pour bien fumer les jambes. Ok ? Donc là, ici, en arrière, sur le côté. Tu peux faire tout le temps la même jambe parce qu'en réalité, c'est un squat. Une fois que tu as mis tes deux pieds, ce n'est pas un truc unilatéral. C'est toujours les deux jambes qui travaillent. Ok ? Donc là, ici. Et si vraiment, tu vas voir, il y a un deuxième tour, je te donnerai des options plus dures si tu veux pour le deuxième tour. 3, 2, 1 et stop ! Push up ! Deuxième exercice. Pomp ! Rappelle-toi, on a fait l'échauffement sur les genoux, les mains un peu plus larges que les épaules, je descends la poitrine entre la ligne des mains. J'inspire et je souffle. Ok ? Allez, on part dans 3 secondes. 3, 2, 1 et go ! J'inspire et je souffle. C'est important ici de, déjà, ne pas creuser son dos, de ne pas avoir une montagne en haut au niveau des fessiers et vraiment descendre la poitrine entre la ligne des mains. Si vraiment, 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 tu débutes, tu n'as jamais fait de pompe, c'est très dur, tu peux prendre cette option-là, qui n'est pas la meilleure bien sûr, mais qui est la meilleure pour commencer. D'accord ? Là, tu vas commencer tout doucement à renforcer. C'est-à-dire que là, tu descends plus ton visage entre tes mains. Essaye juste de ne pas être comme ça, de ne pas avoir les épaules relevées, mais bien relâcher tes épaules. Tu relâches tes épaules comme si tu voulais poser ton front au sol. Bien sûr, tu t'arrêtes avant, sinon tu vas t'éclater la tête. Et bien sûr, on peut prendre option aussi sur les pieds. Ça marche aussi très bien en fonction de ton niveau. Garde ça, il reste encore 3, 2, 1, et stop. Ok, Superman. Superman, c'est quoi ? Je m'allonge sur le vent, tu as vu, je suis bilingue. Je décolle les deux bras, les deux jambes et je redescends. Yes, dans 5 secondes, on part pour le Superman. 3, 2, 1, allez go. Je décolle les deux tuisses, les deux bras et je redescends. Ça, c'est l'option intermédiaire, option plus facile. Je décolle juste un bras et une jambe opposée. Si je décolle mon bras gauche, je décolle ma jambe droite, etc. Option 2, du coup, c'est les deux bras, les deux jambes. Option 3, c'est la même chose, sauf que quand je redescends, je ne me pose pas. Je monte et je bloque. Je monte et je bloque. Tu vas voir qu'il y a une énorme différence. Moi, j'ai un peu du mal à parler en même temps. Ce n'est pas facile. Et surtout, essaye quand tu décolles les jambes derrière, de décoller ta cuisse du sol. D'accord ? Ta cuisse ne doit plus toucher le sol. C'est vraiment important. Ça va contracter en plus tes fessiers. C'est cool. Ça travaille légèrement les fessiers et principalement le bas du dos. Garde ça encore. 3, 2, 1. Stop ! Ok. Dernier exercice. Gainage. Bah oui, parce qu'on a envie d'avoir un ventre plat pour cet été. Bien sûr, deux options sur les coudes et sur les genoux. Ou alors sur les coudes et la pointe des pieds. Ok ? On part dans 3, 2, 1 et go ! C'est parti. Donc, soit là ici, option sur les genoux et sur les coudes, soit ici sur la pointe des pieds. Le plus important ici, c'est de ne pas avoir les fesses en haut ni de creux dans le dos. Mais toi, essaie d'avoir une position neutre, donc un dos plutôt plat. Et maintenant, tu vas serrer les fessiers, même si ça arrondit un petit peu le dos légèrement. Donc, serrer les fessiers fortement justement pour protéger le bas de ton dos. En même temps que tu fais ça, que tu sois sur les genoux ou sur les pieds, c'est pareil. Ça marche pareil, d'accord ? Mais quand tu fais ça, tu protèges le bas de ton dos et surtout tu muscles plus fort les abdos. Et comme j'imagine que tu as envie d'avoir un ventre plus plat, en tout cas, c'est le moment. Garde ça s'il te plaît. Encore 5 secondes. J'ai la patate aujourd'hui. 3, 2, 1 et stop ! On refait un deuxième tour. Mais squat serré ou large, tu te rappelles, si tu as trouvé ça trop facile, tu peux faire jump, 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 jump. Ce n'est pas parti encore, c'était juste pour te montrer, d'accord ? Tu peux faire des sauts ou pas bien sûr, d'accord ? C'est comme tu veux. Allez, go ! Soit ici serré, large, sans le saut, comme on l'a fait tout à l'heure. Soit tu dis, moi j'ai vraiment envie de passer au niveau supérieur. Et bien là, tu jump, jump, ok ? La même chose, mais par contre, tu maîtrises bien ce que tu fais. Ton dos est bien droit, ok ? En bas et on ouvre, d'accord ? C'est très important. Maintenant, s'il te plaît, garde ça. Je veux que ça fume les cuisses. Et peut-être que tu as pris l'option avec saut, que là tu n'en peux plus, ce n'est pas grave. Rebascule sur l'option sans saut. Ça marche également très bien, ok ? Juste, tu ne t'arrêtes pas, il reste moins de 15 secondes. Je te rappelle, à la fin, il y aura une surprise à la fin de cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Allez, garde ça. 5 secondes ! Waouh ! Moi, j'ai les cuisses en feu. Stop ! Ok. Allez, on repasse au sol, là ici. On va partir maintenant pour des push-ups, ok ? Des pompes. Comme tout à l'heure, on ne se prend pas la tête, on se met juste en position. Les doigts légèrement vers l'intérieur. Allez, go ! C'est parti, j'inspire et je souffle. Trois options encore une fois. Option, je suis un peu plus 90 degrés d'angle entre mes cuisses et mon ventre. Et là, je fais plus comme ça. Ça, c'est vraiment, vraiment si on débute, si on n'en a jamais fait. Option 2, c'est sur les genoux. Je ne suis pas obligé d'aller jusqu'en bas. Du coup, il y a plusieurs niveaux en vrai. Option 3, sur les pieds. Ok. Option 4, sur une main. Non, mais non, ne le fais pas parce que comme il n'y a plus de tours, après on passe sur un autre bloc, ce sera déséquilibré. De toute façon, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui vont le faire. Allez, 15 secondes encore. Cherche vraiment. Quand tu fais ça, je sais qu'on est en train de faire des pompes, mais je veux que tu contractes les abdos, contractes les fessiers pour mettre un max de tension, s'il te plaît, dans ton effort, dans ton exercice. D'accord ? 3, 2, 1, et stop. Yes. Donc ça, c'était les push-ups. On repart sur les superman, comme tout à l'heure. Trois options. Option 1, je décolle bras droit, jambe gauche. Option 2, je décolle les deux. Option 3, je décolle les deux, mais je ne pose pas à chaque fois. 3, 2, 1, et go ! Allez, je décolle, et je reviens. Je décolle, et je reviens en haut, et on va regarder ça. Continue comme ça. Donne-moi un maximum de tension, d'accord ? Je te rappelle, si tu veux vraiment être sous tension, quand tu redescends, on ne pose pas. On s'arrête à 1 cm du sol. C'est très bien. Ça fait que ça laisse le muscle sous tension. Ça va t'apporter forcément plus de résultats. Ce sera plus efficace. Et c'est ça qui est cool. Allez, garde ça. Je veux que ça chauffe. Et en même temps, s'il te plaît, écoute bien toutes les consignes que je donne à chaque fois, c'est important. Serre fort les fessiers, le plus fort possible, s'il te plaît. Donne-moi un max de tension dans les fessiers. 3, 2, 1, et stop ! Dernier exercice pour ce premier bloc d'entraînement. J'allais dire de travail. Alors que ce n'est pas du travail, c'est du plaisir en réalité. Dis-moi à la fin dans les commentaires si c'est du plaisir de faire ce genre de séance. Allez, gainage. 3, 2, 1, go ! Ok, soit tu es sur les genoux ici, soit tu es sur les pieds. Quoi qu'il arrive, serre tes jambes fortement l'une contre l'autre. Serre les fessiers s'il te plaît. Serre les abdos. Et avec les coudes, tire comme si tu voulais avancer. Créer cette énorme tension dans tes abdos. Et si jamais, si jamais tu sens que ça te tire dans le dos quand tu tires avec tes coudes, serre plus fort les fessiers. Si ça te tire encore dans le dos, arrête. Tire moins fort. Reste sur un gainage un peu plus passif. C'est comme ça que j'appelle ça parce que c'est un gainage quand on est là en fait. Qu'on ne tire pas, qu'on ne met pas de tension. Ça travaille, c'est très bien. Mais on peut le rendre beaucoup plus efficace, bien sûr. Et dans ce cas-là, je te conseille de varier en fonction de si jamais ça tire dans le dos. Quoi qu'il arrive, arrête-toi maintenant. Ok, super. Allez, ça c'est fait. Premier tour déjà validé. Enfin, premier bloc. On part sur un deuxième bloc maintenant. Et on va avoir besoin de la chaise. Donc, je te l'ai dit au début. Moi, j'ai pris un tabouret parce que j'avais que ça ici. Il n'est pas stable du tout. Donc, je ne te conseille pas de prendre un truc comme ça. Moi, ça va. Au pire, je vais tomber là. Ce n'est pas très grave. Mais toi, je veux que tu sois en sécurité totale. Donc, soit tu prends une chaise qui ne bouge pas, qui est vraiment stable. Surtout pas un tabouret qui tourne, ni une chaise qui tourne, ni un truc sur des roulettes. Un truc fixe. Soit tu te mets sur un canapé. Bref, on va utiliser cette chaise-là pour faire des dips. D'accord ? Donc, encore une fois, moi, ce n'est pas parfait du tout parce qu'il faudrait que j'ai les mains un tout petit peu plus écartées. Ce n'est pas grave. C'est toi qui t'entraînes aujourd'hui. Ce n'est pas moi. Moi, je suis là pour te montrer le mouvement, te driver, t'apporter un maximum de consignes et de sécurité surtout. Mais de toute façon, on va commencer avec des fentes alternées. Donc, on va partir pieds, largeur du bassin, reculer, descendre, on revient et on alterne. Comme tout à l'heure, on a deux tours, 45 secondes d'effort à chaque fois. Au deuxième tour, on verra un truc un peu plus dur. Ok ? Deux profils, ça donne ça. Je glisse, je descends, je reviens et je switch. Une fois à droite, une fois à gauche. Yes. Allez. 3, 2, 1. Et go ! Je recule mon pied, une fente, je reviens. Je peux mettre les mains à la taille. On met les mains où on veut sur les fentes, on s'en fiche. D'accord ? Je recule en bas. Je veux vraiment que tu fasses bien les choses, que tu fasses bien les mouvements pour du coup commencer à vraiment être en sécurité sur tout ce que tu fais. Et ensuite, au deuxième tour, si ça c'est bon, si tu vois que tu as validé ton mouvement, si ta fente, elle ne part pas vers l'avant, on n'est pas déstabilisé, si ton mouvement est propre, au deuxième tour, je te donnerai un truc pour aller plus loin, beaucoup plus dur. Et après, si par contre tu commences, tu resteras sur l'option de tout à l'heure. D'accord ? Comme tu veux. Tu choisiras. Soit l'option de même. De toute façon, je vous expliquerai tout. Bref. Allez, donne-moi encore. 3, 2, 1. Et stop. On part sur les dips. Donc, mets-toi sur ton canapé, ta chaise, ce que tu veux. Donc là, tu mets tes doigts vers l'avant, d'accord ? Mes doigts sont tournés vers moi. J'avance un peu mes pieds et je vais plier sur mes bras et remonter. Allez, 3, 2, 1. Et go ! En bas et je remonte. Ce qui est très important parce que souvent, je vois des gens faire ça ici. Ok ? On n'est pas en train de faire un autre sport. Je ne dis pas lequel. Mais on est là, regarde. Ici. Et les coudes sont vers l'arrière. Et ce qui est très important, c'est que ce soit, du coup, les bras qui plient. Ce n'est pas au niveau du bassin que ça se passe. Ce n'est pas au niveau des genoux. C'est les bras qui plient. Et ce qui est très important, encore une fois, c'est de garder les fesses. Regarde. Proche de là où tes mains sont posées. Donc, si moi, par exemple, sur la chaise, enfin sur le tabouret, mes fesses restent proches. Si je suis loin comme ça, déjà, je risque de glisser. Et en plus, la position ne sera pas bonne, d'accord ? Donc, vas-y, brûle tes bras parce que ça va raffermir l'arrière des bras ici. Et ça, c'est plutôt cool. Stop ! Ok. On part sur un loiseau. Un loiseau, un loiseau. Bref, tu as compris ? Prends tes bouteilles. Moi, j'ai de la chance ici. Il y a des petits pois, donc je les ai prises. Toi, prends tes bouteilles, tes laisses, tes pois. Pas lourd. On fléchit, on penche. 3, 2, 1. Go ! C'est parti déjà. On penche le dos bien droit. Et là, je viens ouvrir. Et je referme. J'ouvre. Et je referme. Ce qui est très important, c'est le dos ici. D'accord ? Je suis ici, je penche. Je n'ai surtout pas le dos arrondi. J'ai le dos, ni mes cambrés. Et là, je viens ouvrir et refermer. Ouvrir et refermer. D'accord ? Encore une fois, ne prends pas les trucs trop lourds. Si tu as des 5, 6 kilos, sauf si tu as l'habitude d'en faire, ne prends pas les trucs hyper lourds. Sinon, ça va être compliqué. Je veux vraiment que tu le fasses tranquille. Et autre tip, ne fais pas ça, s'il te plaît. D'accord ? Je sais qu'on dit l'oiseau, mais je vois trop de gens en salle de sport qui font des trucs comme ça. Et en fait, ce n'est pas intéressant parce qu'en fait, il y a un balancier dans ce qu'on est en train de faire. Ce qui fait que le mouvement, il n'y a pas de travail en fait. Il n'y a pas de contrôle. Allez, stop. De toute façon, on a un deuxième tour. Crunch roll. Là, ici, deux options. Mains au niveau des tempes. Trois options même. On vient ouvrir ici. Coudes ouverts. Option 1. Option 2. Une jambe tendue. Une jambe pliée. C'est toi qui souhaites. Go ! Allez, c'est parti. Là, ici. Je te rappelle, les mains sont au niveau des tempes. C'est-à-dire qu'elles ne s'accrochent pas la tête. Ici, on vient tourner et on en voit. Et ici, droite et gauche. OK ? Dans le deuxième tour, je te donnerai une troisième option qui est beaucoup plus intense, on va dire, au niveau des abdos. Donc, que tu pourras prendre après. Pour le premier tour, à chaque fois, je préfère qu'on découvre bien les mouvements, qu'on s'adapte, qu'on voit. OK, ça va, c'était facile. À la limite, j'ai réussi à faire les 45 secondes avec le mouvement numéro 2. C'est passé. Donc, maintenant, au deuxième tour, je vais prendre l'option 3. Si par contre, tu vois que l'option 2, c'était trop dur, tu n'as pas tenu les 45 secondes, reste sur l'option 2 au prochain tour. D'accord ? Allez, donne-moi encore 3, 2, 1. Stop ! Yes ! On repasse debout. On repart sur les fentes alternées. Et je te donne une option beaucoup plus dure. Donc, tu avais l'option soit de reculer et faire ta fente. D'accord ? Moi, je remontre vite fait. Maintenant, tu as l'option de la même chose avec des sauts beaucoup plus durs. Jump ! Jump ! Jump ! OK ? C'est toi qui choisis. Bon courage. C'est déjà parti. Excuse-moi. Je ne t'ai pas dit. J'étais en train de sauter. Je t'ai en train de kiffer et en même temps d'avoir mal aux jambes parce que j'ai des courbatures de vous en les jambes. Bref, soit ici, soit ici. OK ? Je te le fais en… Ne tourne pas. C'est moi qui le fais juste pour te montrer de profil. D'accord ? Un petit saut ou pas. Tu choisis encore une fois. Si tu sautes, c'est que tu as déjà l'habitude d'en faire. Et dans ce cas-là, OK. Si tu commences aujourd'hui, ne saute surtout pas parce que tes muscles ne sont pas assez forts, pas assez renforcés. Et ce qui risque de passer, c'est des trucs comme ça, tu vois. Tes jambes, elles vont trembler. Tu risques de te faire mal aux genoux. Limite de te blesser. Et on n'est pas là pour ça. Le sport, c'est sur le long terme. La santé, la perte de poids, c'est sur le long terme. Donc, c'est important d'avoir une vision comme ça. Stop ! Deuxième exercice. Dups ! C'est pour ça que sur ma chaîne, j'essaie vraiment d'inculquer un maximum les mouvements les plus propres possibles pour qu'on s'entraîne de la bonne manière. OK ? 3, 2, 1 et go ! C'est parti ! Je vois trop de gens qui s'entraînent par eux-mêmes, d'accord ? Dans les salles de sport, en extérieur ou en vidéo. Des fois, on voit des gens comme ça et qui, malheureusement, comme ils ne sont pas coachés et qui ne connaissent pas, c'est normal, ce n'est pas leur métier, eh bien, ils font un peu n'importe quoi. Je ne veux plus ça pour vous, pour toi en tout cas. Allez, s'il te plaît, continue les dips. Donc, je ne t'ai même pas dit, mais tu l'as déjà fait tout à l'heure. C'est exactement la même chose. On est sur les talons, fléchis bien sur les bras, les coudes vers l'arrière et je repousse. J'inspire et je repousse, OK ? Donc, je garde ça. Encore 10 secondes à peu près. Ça, ça fume. C'est normal, ne t'inquiète pas. Si là, déjà, tu n'en peux plus, peut-être que tu as déjà arrêté. C'est normal, c'est un exercice qui est difficile. Ça dépend si tu as l'habitude d'en faire ou pas. Stop ! Allez, troisième exercice, Superman. Je reprends mes poids, mes disques, ce que je veux. Et là, ici, je vais reprendre le mouvement, d'accord ? Comme tout à l'heure, je ne suis pas un oiseau. D'ailleurs, ce n'est pas Superman, c'est l'oiseau. OK ? Allez, je penche en avant. 3, 2, 1 et go ! Je viens ouvrir et je redescends. J'ouvre et je redescends. En haut et je reviens. OK ? Donc là, par exemple, pour moi, ça, c'est des poids qui sont beaucoup trop petits. Mais on s'en fiche. Là, c'est juste pour vous montrer. Il faut essayer de trouver à chaque fois son poids idéal. Et comment on trouve sa charge idéale sur un mouvement dans ce type de séance, par exemple ? Eh bien, c'est un poids qui va nous permettre de faire proprement le mouvement. C'est-à-dire que si c'est trop lourd, en général, on va être un peu comme ça, ça ne ressemble à rien. Le mouvement sera propre. OK ? Mais il faut qu'à la fin, les 45 secondes, on n'arrive pas à tenir plus que 45 secondes. Il faut qu'on se dise « Waouh, c'est bon, là, je n'en peux plus ! » Car à la fin, limite, les 5 dernières secondes, elles ne sont presque pas possibles de faire. Là, c'est la bonne charge, d'accord ? Donne-moi encore 3 secondes. Et stop ! Allez, on repasse au sol. Dernier exercice, c'est déjà la fin de la séance. Option 1. Option 2, je l'ai déjà montré. Option 3. Les deux jambes tendues en ciseaux. Celle-là, tu la fais que si tu as l'habitude. Et go, c'est par ça, on y va. Option 1. OK ? Option 2. Yes ! Option 3. Comme je viens de te dire, tu la fais que si tu as l'habitude de faire des abdos. OK ? Si ça ne te tire pas dans le dos, tu serres fortement le ventre. On garde ça. Et on en voit. Go, go. Si ça te sert trop, tu peux remonter un peu les jambes ou rester sur l'option 1 ou l'option 2, comme tu veux. D'accord ? Donc, garde ça. Encore 20 secondes. Et ensuite, on aura terminé pour aujourd'hui. Déjà, bah oui, ça passe vite. Allez, donne-moi encore 10 secondes, s'il te plaît. Serre fort le ventre. Surtout, je te rappelle, si ça tire dans le dos, tu reprends une option plus facile. C'est le plus important. La sécurité est stop. OK ? Bien joué. Reste avec moi. On va finir par s'étirer. Quelques minutes, c'est pas long, ne t'inquiète pas. Donc là, on va passer debout. Et on va attraper le pied droit. OK ? Si jamais les étirements ne t'intéressent pas, il n'y a aucun problème. Je t'invite par contre à avancer la vidéo jusqu'à la conclusion. D'accord ? Pourquoi ? Parce que tu vas voir que dans la conclusion, je vais t'annoncer quelque chose de ouf. Une énorme opportunité pour toi. 100% gratuit. Donc, tu peux vraiment en profiter. Allez, change de jambe. OK ? Donc, si tu as envie, je te fais un petit spoil d'un programme gratuit. Eh bien, va dans la conclusion et écoute ça tranquillement. OK ? Allez, donne-moi encore. Trois secondes comme ça. OK, super. On fait redescendre le cœur en même temps. Là, ici, je vais prendre une grande inspiration. Regarde. Et là, je vais tirer un peu vers l'arrière. Je me mets de profil pour te montrer. Je tire un peu. Normalement, ça doit être tiré ici dans la poitrine. Donc, si tu es très souple, tu vas pouvoir aller chercher plus loin que moi derrière. Tu gardes ça. Bien sûr, tu respires. Et là, tu vas souffler. Expulser ton air. Arrondir ton dos. Donc, garde ça. Pareil. Ça fait du bien. Si jamais ça a un peu tiré dans les lombaires. Eh bien, là, tu arrondis le dos. Ça fait du bien. C'est agréable. On va rester en bas. Regarde. Là, tu vas juste resserrer tes pieds. Rester en bas. Attraper. Enfin, toucher le sol. Point des pieds. Cheville, genou. Comme tu veux. Et juste, tu vas venir tendre les jambes. Allez chercher en bas. Le top du top. Quand tu fais ça, c'est de garder le dos droit. D'accord ? Ok ? Si tu peux faire ça, c'est encore mieux. Ok ? Là, ça va étirer tout l'arrière des jambes. D'accord ? Les ischios derrière. Ok ? Mais des fois, on a tendance un petit peu à arrondir pour tricher. Le top, c'est de ne pas arrondir. D'accord ? Ensuite, tu vas replier un peu sur tes jambes. Rarrondir ton dos là maintenant. Et remonter tout doucement. D'accord ? Tu remontes tout doucement. On redécolle. On redéroule le dos. On roule tes épaules. Parfait. Regarde. Passe ton bras droit derrière. Sur l'homoplate opposée, la main. Passe ta jambe droite devant la jambe gauche. Et là, on vient tirer. Regarde. Ça va tirer les triceps. Ok ? Ça va tirer tout le côté ici également. Et on étire. Ça fait du bien. Yes. Ok, on revient. On inverse. C'est des petits étirements. Ce n'est pas une séance d'assouplissement. C'est juste pour redescendre un peu la tension à la fin de la séance. Ok ? Je te donne rendez-vous. Je te rappelle. Je vais tout te réexpliquer dans la conclusion. Mais dans une semaine, prochaine séance spéciale summer body. Ok ? Donc, je te donne rendez-vous lundi prochain à 18h. La séance sortira à la même heure. La prochaine séance complémentaire à celle-là. Etc. Etc. Et bien voilà, on est arrivé. À la fin, on va faire un dernier truc quand même. On va prendre une grande inspiration. Grande inspiration. Regarde bien la conclusion. C'est deux minutes pour finir. Et il y a beaucoup d'informations dedans. Donc, regarde bien tout ça. Relâche tout. Et yes, félicitations. Yes, ça y est, on l'a fait. Premier challenge de votre summer body. Premier challenge validé. J'espère. Si tu es arrivé ici, c'est que tu as normalement validé cette séance. J'espère que tu l'as bien sentie. N'hésite pas à la faire, à la refaire autant de fois que tu veux. Et surtout, n'hésite pas à mettre un like. Pourquoi je dis ça à chaque fois ? Parce que quand tu mets un like sur une vidéo, ça montre à YouTube que cette vidéo est intéressante. Et ça va permettre à YouTube de comprendre les vidéos que tu aimes. Et ça va lui permettre également de te montrer régulièrement des vidéos qui vont t'intéresser plus que des vidéos qui ne t'intéressent pas du tout. Pas forcément que les miennes. Mais ça lui permet de mieux comprendre ce que toi, tu aimes. Donc même pour ça, tu peux déjà mettre un like. Ensuite, si tu as aimé cette séance et que tu veux perdre du poids, 1, 2, 10, 15, 30 kilos, peu importe, et que tu as déjà téléchargé le guide de la perte de poids rapide au début de la vidéo ou peut-être dans quelques instants dans la description, c'est déjà très bien. Maintenant, ce que tu peux faire également, là c'est quelque chose, c'est une opportunité exceptionnelle que j'offre à tout le monde pendant une courte période, c'est de pouvoir accéder à mon 7-day challenge. Le 7-day challenge, c'est un challenge de une semaine que j'ai préparé, conçu, qui est réfléchi. Il y a énormément de valeur, c'est 100% gratuit. Et l'objectif est de commencer directement avec un gros coup de boost vers une perte de poids. D'accord, que ce soit 2 kilos, 10, 15 ou 20 kilos, comme je l'ai dit il y a quelques instants, tu vas apprendre tout ce qu'il faut savoir sur la perte de poids. Tu vas savoir également tout mon passif. Mes dix dernières années, ce que j'ai découvert à travers des milliers de personnes que j'ai coachées, entre celles qui perdaient plus de poids et celles qui perdaient moins de poids. Bref, je vais t'expliquer tous mes secrets pendant cette semaine de 7-day challenge. Et bien sûr, tu auras un programme sportif. Donc vraiment, je t'invite à t'y inscrire. Ça se trouve dans la description de la vidéo. Encore une fois, c'est 100% gratuit. Et si tu aimes mon travail, si tu aimes ce genre de vidéo et surtout si tu aimes le 7-day challenge, n'hésite pas à en parler autour de toi et à partager soit cette vidéo pour que tes amis commencent les vidéos Summer Body pour cet été ou alors carrément à leur partager le 7-day challenge. Alors là, ce sera un énorme cadeau que tu pourras leur faire. Bien sûr, c'est toi qui choisis encore une fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite à très bientôt. Et surtout, je te donne rendez-vous dans une semaine lundi prochain pour la prochaine vidéo spéciale Summer Body. A la semaine prochaine. Ciao !